Aujourd'hui on est au Murof pour un casting géant. On a fait une petite campagne de communication là-dessus où on espère attirer beaucoup de gens qui viennent des alentours ou d'ailleurs. Je vois déjà qu'il y a des gens qui sont venus du Havre, de différents endroits pour ce casting et en espérant trouver des profils intéressants et de dénicher des petites pépites. Cette année, il a été relevé qu'on a eu plus de 500 inscriptions qui ont été faites pour les Murof. Plutôt qu'avoir ces mannequins qui viennent à nous, on essaye d'aller aux mannequins. Ok, tu peux te mettre de profit celui que tu préfères ? Baisse un tout petit peu le menton, ok. Comme tout le monde me dit, je suis grande, tu devrais faire du mannequin etc, je me suis dit pourquoi pas, essayer. Un peu stressé mais au final après ça va parce qu'ils sont super gentils, ils mettent à l'aise du coup ça va. Ils mettent à l'aise très facilement donc c'est cool. Il se trouve que l'industrie dans laquelle on travaille, l'industrie de la mode et du mannequinat est par essence assez discriminante sur des critères de poids, de taille, d'ethnicité, même de classe sociale ou d'âge. Et pour nous, pour The Close, ça fait partie dès le début de la fondation de l'agence et c'était vraiment ce qui nous a démarqué de beaucoup d'agences, c'est qu'on essayait de renverser en fait un peu ces préjugés. C'est très important pour nous de rester ouvert à différents types donc on a des mannequins de différentes tailles, bien sûr de différentes backgrounds, j'allais dire donc de différentes ethnicités, de différentes religions, même d'identité de genre. Je ne rêvais pas de ça mais oui je le tente. Voilà montrer qu'une femme de plus de 50 ans elle peut avoir du charme. Très bonne ambiance, très bon accueil, pourtant j'ai été la seule un peu âgée, un peu beaucoup même, mais une top ambiance, vraiment un super accueil avec de l'humour, avec de la chaleur, tout ce qu'il faut. C'est parti !